Bienvenue sur Flash Info. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle importante à vous annoncer, une nouvelle qui touche le monde du football africain et bien au-delà. Salif Keta, dit Domingo, le premier ballon d'or africain en 1970, nous a quitté ce samedi 2 septembre 2023 à Bamako, des suites d'une maladie. Salif Keta était bien plus qu'une légende du football. Il était une icône, un pionnier, un homme qui a marqué l'histoire du sport et de son pays, le Mali. Né en 1947 à Bamako, Salif Keta a connu une carrière exceptionnelle. Il a porté les couleurs de l'équipe nationale malienne et a représenté fièrement son pays sur la scène internationale. Mais c'est son passage à l'AS Saint-Etienne en France qu'il a propulsé au sommet. Avec l'AS Saint-Etienne, Salif Keta a remporté trois championnats de France et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des supporters. Il était plus qu'un footballeur, il était une idole. Malheureusement, aujourd'hui, nous devons annoncer sa triste disparition à l'âge de 76 ans à Bamako, la capitale du Mali. La nouvelle de sa mort a été annoncée par la Fédération malienne de football, plongeant le monde du sport dans le deuil. La Fédération malienne de football a exprimé sa tristesse dans un communiqué, le premier ballon d'or africain, Salif Keta, Domingo, a tiré sa révérence ce jour à Bamako à l'âge de 76 ans. Le comité exécutif de la Femafou et du monde du football tient à adresser ses condoléances à la famille du défunt mais aussi à la nation malienne. Salif Keta laisse derrière lui un héritage inestimable. Il a ouvert la voie à de nombreux footballeurs africains qui ont suivi ses pas. Il restera à jamais gravé dans nos mémoires comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. En cette période de deuil, nous adressons nos pensées et nos condoléances à la famille de Salif Keta, ainsi qu'à tout le peuple malien qui pleure la perte d'une véritable légende. Que son âme repose en paix. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émotionnelle sur Flash Info. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada